Hey yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va aller tester une team mix un peu, on va aller jouer Goten et Gohan Zenkai ensemble, ça va être le but du showcase, donc dans toutes les games que vous allez voir, vous allez le voir ensemble, mais en vrai je vous présente ici une composition super forte, je vous explique ce qui est vraiment super intéressant avec cette compo, c'est qu'en fait littéralement vous avez 3 teams en une, et c'est méga méga fort, je m'explique, bien entendu, ça saute aux yeux, vous avez la team Super Saiyan, donc ça vous pouvez pick un peu tout et n'importe quoi, vous pouvez pick Badak, Goten, Gohan, Badak, Goten, Goku Namek, Badak, Goten, Mirai, Gohan, Badak, Mirai, Gohan, Goku Namek, Badak, Mirai, Gohan, Gohan, enfin bref, vous avez capté, vous avez plein de picks Super Saiyan disponibles, donc ça c'est très fort, vous avez l'option suivant ce qu'il y a en face, s'il n'y a pas de vert de partir en double bleu, en triple bleu, d'avoir une team qui va crit, donc bien sûr c'est très fort. Vous avez également l'option, si vous avez un vert trop embêtant en face, ou si vous avez besoin d'un jaune, de partir en Métisane, donc de jouer Gohan, Goten, Mirai, Gohan, Mirai, Gohan va remplacer Badak et Sajji, vous avez quand même un excellent pivot dans la team, dans certaines situations, et vous allez voir dans la game d'ailleurs même qui sera meilleure, enfin dans le showcase, qui sera meilleure que Badak et Sajji, et vous avez également la possibilité de jouer en famille de Goku, avec Goku, Namek, Mirai, Gohan, Goten, Goku, Namek, enfin Blue, Purple, famille de Goku, bref, c'est vous qui voyez. Donc c'est une composition qui est très forte et qui marche très bien au niveau des Cap Z en plus de ça, puisqu'au niveau des Cap Z c'est assez équilibré, il n'y a que Badak et Sajji qui va en avoir un petit peu moins, mais c'est pas trop embêtant parce qu'il a quand même les Cap Z de Zenkai sur l'huile de Badak et Sajji, donc franchement c'est pas vraiment embêtant qu'il ait un peu moins de Cap Z des personnages du Mère Général, puisqu'il n'est pas famille de Goku ni Métisane, il reste quand même très 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 petit niveau Cap Z. J'espère sincèrement que le showcase va vous plaire les gars, c'est assez dingue ce que colle la team et on s'en sort très bien avec l'équipe, on est en plus sur des games qui se réalisent dans le top 1000, au début du top 1000, mais dans le top 1000, donc en face c'est des bons adversaires et c'est des bons match-up, on est parti, let's go ! Allez, pour la première game on est face à la team Métisane classique, donc l'avantage c'est que là on peut vraiment tout déboîter avec les coups critiques, bon par contre on va pas se mentir, Goten est un assez mauvais pic, là il n'y aura pas de verre en face, il y aura sûrement Mirai Gohan en plus de ça, normalement on ne prend pas Goten, mais pour la vidéo, pour jouer le duo Goten-Gohan, et en plus les deux sont super Céan, ça va être plutôt fort, mais j'avoue que j'ai envie de prendre Mirai Gohan quand même. Allez c'est parti les gars directement, bon là, Badak il va être super super décisif avec les coups critiques qu'il va apporter, le truc qui est vraiment fort c'est que Goten il pioche quand même ça Kikoa sur l'entrée en scène, puisqu'on est avec un Gohan, le seul nerf en fait c'est qu'on n'est pas full famille de Goku, par contre les dégâts ça va être quelque chose, et du coup vu qu'on n'est pas full famille de Goku, et bien nous n'avons pas le bonus de dégâts sur l'utilité de Goten, par contre ce qui est vraiment fort aussi c'est que du coup bah, ça va être costaud, ce qui est vraiment vraiment fort du coup, je me concentre en même temps quand je joue, c'est que du coup bah, on a la puissance de la team et de saiyan avec les critiques de Badak, on va prendre la première barre de vie ici, je vais SP direct là, pour l'instant ça envoie, pour l'instant ça envoie, en plus il est sous torpeur le Gohan en face, il est sous torpeur grâce à Goten, switch indirect, pas naïf, oh my godness, ce qu'il a pris, il est mort, il est mort ou Gohan est mort ? Un des deux, il est mort, ok, ouh, est-ce que ça met une ulti direct ? Ah, je suis pas sûr qu'il tue Badak, hein, en faisant durer le combo comme ça, je suis pas sûr qu'il tue Badak, s'il avait ulti direct, ouais, là on va voir, et non, la réponse est non, Rising Rush, il passe le Rising Rush là, l'aspect est pas assez rapide, et du coup on se retrouve face à Gohan qui a fait le main, avec nos trois persos, et surtout, surtout ce qui est super intéressant, c'est qu'on a deux bleus, dont un bleu qui est genre hyper tanky, vraiment, sur les mise à cover, le Gohan, donc là ça va être très fort pour nous, pour bloquer le Gohan adverse, sachant qu'il a déjà fait son main, son main, son annulation de contre-type va rester encore quand même quelques secondes, mais, ça va pas rester non plus toute la vie, quoi. Ulti déjà ici dans sa tête, pour commencer, on va partir sur un petit midlife des familles, plus même, et là chaque seconde grappillée, c'est très bon pour nous, et c'est fini, bon on a brassé la team Métisayenne adverse, honnêtement, on l'a brassé cette team Métisayenne adverse les gars, ça s'est plutôt très bien placé cette première game, très satisfait de ce que j'ai vu de la part de l'équipe en termes de dégâts, en termes de peps, ça commence bien, je rappelle on est dans le top 1000 en plus, donc les joueurs en face ça va être du sérieux, et ça fait plutôt plaisir pour cette première game, on continue. Alors on est face à une team Saiyan en face, là c'est pareil, l'absence de rouge va quand même m'embêter, mais après derrière je me dis que je peux faire tellement de dégâts, que ça peut quand même bien se passer, avec les coups critiques, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'ailleurs j'ai pas trop fait gaffe aux valeurs des coups critiques des persos, ouais Goten 4800 c'est énorme, sachant qu'il est 8 étoiles, et à Gohan par contre c'est pas ouf, Gohan c'est pas ouf, il est 14 étoiles, il a que 4200 de critiques, ouais c'est vraiment pas dingue, la game va être chaude, la game va être chaude, c'est clairement gérable, mais la game va être chaude, genre, j'ai voulu break cover, mais vu qu'il y a eu un lag, ça a pas break cover de toute façon, ça m'a juste permis de valider les dégâts sur le Goku, tant mieux, et par contre Goten, Goten qui fait même mal au végétaire number 1, la team elle est quand même violente offensivement, ah c'est en train d'être plutôt énervé là, la temper qui est mise, je vais speed direct avec Goten, voilà la temper qui a fait son taf, la verte qui nous redonne du ki, la temper qui va refaire son taf, c'était sûr, Rising Rush, bon malheureusement ça serait esquivé je pense, je n'aurai pas du main, je n'aurai pas du main parce que là j'ai envie de mettre Gohan, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ok il main lui même, je vais mettre Badak, parce que j'ai envie de recharger les bonus critiques en fait ici, oh non, il s'en sort tellement bien avec le stun dans la game, il s'en sort tellement bien avec le stun, parce que j'étais quand même vraiment vraiment en train de dominer de full, et mais ce Goten, ce Goten les gars, je vais aller soigner, on pousse nickel, on perd maîtrise, ulti qui va me permettre de remettre Goten direct derrière, voire Badak, d'ailleurs il y a une combo à faire, avec Badak, ulti, Re-Badak pour charger double bonus pivot, quelque chose qui est possible à faire aussi, ouh, la violence, ouh, ah, bah si, je râle là, parce que ça a lagé au moment du switch, en fait, c'est pour ça que je râle, tout simplement, Si certains se demandent Et je vais sûrement perdre cette game les gars Mais comment je peux perdre cette game C'est un truc de ouf J'ai l'impression d'avoir ultra dominé de A à Z Et je vais perdre cette game Bon le stun m'a fait vraiment mal après ça c'est dit Mais quand même même avec le stun En fait le truc c'est que j'ai réussi à tuer personne Et quand tu fais pas de kill Et bah tu perds les games Merci Captain Obvious Putain je perds le clash à 986 en plus C'est que la game est perdue légale Je pourrais pas tuer tout le monde Il reste Vegeta number one Donc là on pourra pas s'imposer c'est pas possible C'est quand même ouf parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir dominé de Fuma De la game Même avoir mis des bons dégâts et tout Mais regardez ça je suis vraiment bon sur toutes les tempos genre Mais je sais pas On a juste pas réussi à prendre le meilleur finalement C'est des choses qui arrivent Après je pense vraiment que le pic Le pic double bleu aussi nous a pas aidé des masses ici Le pic double bleu nous a clairement pas aidé des masses Parce que ça a été compliqué de Bah finalement de réussir à prendre un kill Parce qu'il y avait que Goten à un moment qui mettait des dégâts Et ça nous a été fatal malheureusement Enfin bon bref Autant sur la première game j'étais genre hyper convaincu de ce que j'ai vu Autant là j'avoue ça m'a un peu refroidi J'ai pas obligé de partir avec Bada qui s'agit tout le temps D'ailleurs c'est probablement ce que j'aurais dû faire à la game d'avant en fait Même je suis en train de penser C'est clairement ce que j'aurais dû faire à la game d'avant Et c'est clairement ce que je vais faire à cette game là Parce que c'est vraiment le truc le plus intéressant finalement On est parti directement pour la game Face à la team Super Saiyan Et on a l'open Je vais mettre directement la spé ici Je vais pas embêter Voilà Pour cette raison Si Même il arrive à un non-cover On va détruire les cartes Peu importe le bonus switch Le combo devrait durer un peu moins longtemps du coup Voilà Par contre ça c'est pas cool Et ça non plus Il a joué ça Parfait Je pense qu'on le tue Je pense qu'on le tue La vérité je pense qu'on le tue Je crois qu'il y a les 20 secondes de Goten Enfin les 25 Plus tous les boosts sur Mirai Gohan Ouais voilà on le tue Trop fort Si certains doutaient du pic de Mirai Gohan dans cette game Son impact pivot est beaucoup plus fort que celui d'un Batak SSJ je pense là dans la game Même si ok il n'y a pas de coup critique C'est pas grave Mirai Gohan quand il cumule les bonus pivot ça devient n'importe quoi Comme on est en train de le voir là sur les dégâts de Goten Et comme on l'a vu sur ce que Goten My God My God my God C'est fort C'est fort Mais en fait c'est vrai que j'avais pas pensé Mais c'est ce que je devais faire dans la deuxième game en fait Et je devais pas partir en double bleu Mais j'ai genre zéro pensé en fait Mais c'était tellement plus fort de partir avec Mirai Gohan C'est vrai que tu peux jouer Métisayenne dans cette team Si tu le souhaites Mais tu peux très bien jouer Rien ne t'en empêche Allo la strike qui part pas Mais tu peux très bien jouer en fait Rien ne t'en empêche absolument rien Une team Et la tempère qui aurait été beaucoup trop forte dans la game Une team Métis Et une team SSG en fait Tu peux jouer les deux L'adversaire il peut pas savoir Et en fonction de ce qu'il y a en face Ça peut être très fort Et là on le voit Mirai Gohan Il a carry de ouf la game C'est Mirai Gohan et Goten qui font la game Mais même en grosse partie Mirai Gohan Qui fait la game à lui tout seul quasiment Il a tué Broly Il a one shot avec l'ulti Derrière là sur Gohan C'est pareil Il lui a mis cher à classe P Après c'est vrai que Goten a fait un bon taf Sur la première part de vie quand même Du Gohan aussi Enfin bon bref Là c'était excellent Clairement on se fait une dernière game J'ai pas spécialement envie de prendre Mirai Gohan Alors ça pourrait être intéressant Prendre Mirai Gohan Parce qu'il peut y avoir double violet en face Donc le Mirai Gohan pourrait être bien par rapport à ça Mais c'est pas non plus dit Il pourrait très bien prendre la team Métisien classique Avec le Mirai Gohan sur le côté Et surtout il n'y a pas de vert en face Donc partir avec la team Super Saiyan Là pour le coup ça peut être vraiment intéressant Vous savez ici normalement qui je ne prendrais pas Si je n'étais pas en vidéo Je ne prendrais pas Goten Je partirais comme ça La team elle est vraiment forte La team elle est vraiment sympa Je suis en train de penser Je vais très certainement la jouer en live Parce qu'elle donne quand même pas mal de possibilités Au niveau des piques Et c'est vrai que c'est assez intéressant quand même Après il y a même Goku Namek aussi Que vous pouvez jouer d'ailleurs Vous avez complètement le droit de jouer Goku Namek aussi Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'options J'aime beaucoup 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 Bon cette game va être tendue par contre Ça sera une team movie pour terminer pour la dernière game Ici est-ce qu'on part avec Double Bleu Est-ce qu'on part avec Mirai Gohan Je pense que partir avec Double Bleu est mieux Je ne suis pas sûr honnêtement Qu'il joue son Broly en face Je ne suis vraiment pas sûr Son Broly vert pardon Et il y aura Bojack en plus Donc je vais partir avec Double Bleu ici On est parti pour la game Et bon bah alors J'ai tout faux De chez tout faux Les gars ici Ça fait plaisir On va quand même mettre Gohan là Même si c'est face à Broly On va le tanker Ne vous inquiétez pas Broly n'est pas connu Pour sa puissance offensive En dehors de la team SSJ Donc c'était forcément Sûr qu'on allait pouvoir le tanker On recherche juste les bonus crit Et ça fait plaisir ça Lorsque les moves Ils passent pas comme ça Nickel Heureusement qu'on a Gohan Qui revient un peu plus vite Pour venir couper le Gogeta ici Oh my bad Bah là par contre Je vais prendre une tartine quand même On va prendre sur Badak Pas connu pour sa puissance offensive Je rappelle C'est ce qu'il disait Allez c'est parti pour le DPS là Ok on a crit que sur la dernière malheureusement On a mis des bons dégâts Oh bien joué le break cover Sur Rising Rush On va donner Badak Plus intéressant ici De garder le Gohan Par rapport au Goten Et par rapport à la cover de Gohan Et le soin de Gohan aussi Que Badak je pense Super j'ai de la chance Waouh Alors là par contre C'était complètement abusé Là par contre C'était genre Complètement De chez complètement abusé Surtout qu'en plus D'ailleurs je peux soigner Badak Ah là c'était nimble Là c'était complètement nimble Le contre du Rising Rush Qui met un crit sur le contre Et tout Enfin là ça n'a aucun sens en fait Ce qui vient de se passer Le pauvre en face Forcément derrière il est bloqué Enfin c'est terrible pour lui Surtout que je peux encore soigner Badak en plus Non là franchement le con Regardez Rising Rush c'est vraiment n'importe quoi Comme mécanique C'est un truc de ouf Comment c'est n'importe quoi Il était pas si mal que ça en face à la base Franchement Il était vraiment pas si mal que ça Mais là le Rising Rush Commence à le détruire Derrière il prend un crit Le Gogeta il est en PLS Moi derrière je peux soigner mon Badak Ah c'est n'importe quoi Il contre aussi Mais même s'il contre aussi C'est pas le même contre Ça n'a rien à voir En termes de puissance Mon contre à moi Est tellement plus impactant Là normalement Il devrait pas taper sur ce Badak Normalement Badak est mort C'est n'importe quoi vraiment Ça par contre c'est pas cool Il a pas récupéré l'esquive là Là il a pas récupéré l'esquive généralement Parce qu'il vient d'esquiver Je le finis avec des tapes attaques Du coup il a pas récupéré l'esquive Pour ceux qui savent pas Là à ce moment là Il a plus d'esquive en fait Donc il est obligé de taper Bon il a une carte verte Il s'en sort bien Par contre Son Badak fait quand même Un peu beaucoup mal là Je suis pas sûr Qu'il a récupéré l'esquive Généralement Je pense Je pense Que nous avons le légendaire finish Puisque nous Ah bah non On a pas le bonus de dégâts sur l'ulti On est pas en triple famille du beaucoup Bon bah il abandonne Ok La win ici Bon c'est terrible Parce que le pauvre en face là Je pense que sans le compte de Rising Rush Il gagne Vraiment Je pense que sans le compte de Rising Rush Il gagne Là c'est n'importe quoi Même si lui aussi contre Encore une fois C'est pour ça que souvent je me plains Et les gens ils font Ouais mais toi aussi t'en contre Ouais mais ça n'a rien à voir Enfin très souvent T'as beau même contrer Si tu t'es fait contrer C'est Des fois ça n'a rien à voir Ça n'équilibre pas du tout la game Et là c'est le cas typiquement Sauf que c'est dans mon sens Et voilà j'ai quand même La bonne foi Faut savoir l'admettre quoi Là en l'occurrence Le compte du Rising Rush Il a flingué sa game Au frérot en face Clairement Bref C'était une belle game néanmoins Quand même Y'a pas eu de lag Ça a joué en face J'espère que le showcase Vous aura plu honnêtement La team et la composition Est très forte Avec la possibilité de jouer En Super Saiyan En Métis Saiyan En famille de Goku C'est vrai que c'est quand même Plutôt costaud J'espère que ça vous aura plu Et puis moi je vous dis A très vite pour une nouvelle vidéo Portez bien les gars Excellente journée à tous Ciao